Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Vous allez tout de suite pouvoir vous installer en Shavasana, posture allongée sur le dos, posture de relaxation pour une relaxation guidée que vous pouvez faire par exemple à la fin d'une séance de yoga ou comme ça dans la journée ou le soir avant de dormir. Donc installez-vous sur le dos ici, n'hésitez pas, il y a plusieurs postures sur le dos pour être confortablement installé, n'hésitez pas si vous avez des soucis dans le bas de votre dos, à prendre des coussins, à venir placer sous les genoux pour décombrer le bas du dos, surélever un petit peu. Si ça ne suffit pas, vous venez placer les pieds à la largeur de votre tapis et ramener l'intérieur des genoux l'un contre l'autre, étirez bien le dos, on va venir marcher vers le bas du tapis avec le bassin, marcher vers le haut du tapis avec le buste pour allonger la colonne et trouver vraiment sa courbure naturelle. Ensuite, soit les mains peuvent se placer sur le ventre, soit le dos des mains sur le sol pour relâcher un peu plus les épaules, le menton légèrement orienté vers le sternum. N'hésitez pas si vous sentez que le menton est naturellement surélevé, que vous avez les cervicales un peu tendues, à glisser un petit coussin sous l'occipite, la base du crâne, pour vous aider justement à étirer la nuque progressivement sans forcer dessus. Ok, une fois que vous êtes bien installé, prenez le temps, n'hésitez pas à vous couvrir aussi, à mettre en cul des chaussettes, une couverture. Installez-vous. Et une fois que vous avez trouvé votre posture allongée, confortable, que vous êtes bien couvert, couverte, je vais vous inviter à fermer les yeux. Et à prendre trois profondes respirations en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche. Encore deux fois à votre rythme. Et sur l'expiration, profitez-en pour commencer à vous reconnecter à votre contact avec le sol, à prendre conscience du poids de votre corps qui se dépose, à votre corps qui s'installe sur la terre. à ressentir le soutien, la solidité de cette surface sur laquelle vous vous trouvez allongée. Replacez progressivement vos racines. Prenez le temps de reprendre conscience de tous les points de contact de l'arrière de votre corps avec le sol, en partant de la base du crâne, ressentez le poids de votre tête qui peut complètement se relâcher et s'enfoncer dans le coussin ou dans le tapis. Ressentez le poids des épaules, le haut de votre dos, les omoplates qui épousent le sol. Sentez qu'entre ces deux points de contact, vous pouvez relâcher au niveau des cervicales. Et puis redescendez jusqu'au bassin pour retrouver le contact du sacrum avec le sol du coccyx. Retrouvez la manière dont votre bassin se dépose sur le sol, de reprendre conscience de son poids. Et entre votre bassin et l'ancrage du haut de votre dos, laissez tout le reste du dos se détendre, toute la colonne se détendre. Chaque muscle se décontractait. Et laissez ensuite les fessiers se relâcher, s'étaler sur le sol. Et redescendez le long des jambes, l'arrière des cuisses, l'arrière des genoux, le contact des mollets, le contact des pieds ou des talons sur le sol. Revenez à cette sensation de poids. Un poids rassurant, un poids qui ancre, un poids qui détend. Un poids qui vient aspirer, relâcher toutes les tensions les unes après les autres progressivement dans la terre. Laissez vos pieds s'enraciner, vos talons s'enracinés. Si les jambes sont allongées, laissez les pieds s'ouvrir naturellement de chaque côté. Et puis remontez le long du corps, à l'avant du corps. Le long des orteils, le dessus des pieds, les chevilles, les tibias, décontractés au niveau des articulations de vos genoux, des deux côtés. Ressentez les cuisses qui se relâchent, les hanches qui se détendent et qui s'ouvrent naturellement. Vous ressentez le poids des têtes de fémur dans l'articulation de vos hanches. Tous les muscles, tous les ligaments au niveau des hanches, au niveau du bassin qui se relâchent. Et remontez le long de l'abdomen, sentez le ventre qui respire, le ventre qui bouge naturellement. Les abdominaux qui se décontractent. Le ventre qui bouge souplement avec votre respiration. Ressentez le mouvement de la cage thoracique, de la poitrine, jusqu'à l'espace des clavicules. Ressentez l'espace notamment entre ces deux clavicules qui s'ouvrent. Les épaules qui fondent dans le sol. Le poids des bras. Le contact des deux coudes et les articulations qui se détendent. Les avant-bras. Les poignets. Soit le dos des mains sur le sol ou la paume de main sur votre ventre. Mais ressentez le poids des mains. Et ces mains qui peuvent se relâcher jusqu'au bout des doigts. Jusqu'à l'intérieur de la paume des mains. Et puis remontez au niveau de la gorge. Jusqu'à la mâchoire. En laissant un petit espace entre vos dents. En laissant votre langue s'éloigner du palais, se déposer dans le fond de la bouche. Et progressivement, ressentez votre visage qui se lisse. Le moindre petit muscle de votre visage qui coule vers le sol. Laissez l'espace du niveau du front, entre l'espace entre les deux sourcils s'ouvrir. Se lisser complètement. Jusqu'au cuir chevelu. Ressentez tout le cuir chevelu qui se détend. Et profitez encore quelques instants de ce moment de relaxation que vous vous offrez. en restant en contact avec votre corps, avec vos sensations et avec votre respiration naturelle. Prenez le temps de vous offrir ce moment juste pour être, pour respirer en conscience. Et puis, allez, allez, allez. Sous-titrage ST' 501 ... Tout doucement, reprenez conscience de votre posture allongée sur le sol, sur votre tapis. Reprenez conscience de la position de votre corps dans l'espace, de la sensation d'espace autour de vous. Vous pouvez même commencer en gardant les yeux fermés, à visualiser antérieurement la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Je vais vous inviter à prendre une inspiration et une expiration profonde. Une inspiration un peu plus tonique pour ramener de l'énergie dans le corps. Et en partant de vos orteils, de vos doigts, laissez le mouvement remonter, articulation par articulation, en conscience. En ressentant pleinement la moindre sensation occasionnée par le retour du mouvement au corps. Jusqu'à venir vous étirer, vous bailler, soupirer, vous pouvez vous masser. N'hésitez pas à ramener vos genoux vers la poitrine, une petite boule pour vous masser le dos un peu sur le sol. En dessinant des cercles ou en vous berçant avec les genoux de droite à gauche, en laissant le poids de la tête rouler également de droite à gauche. Et vous choisirez un côté sur lequel rouler, en fœtus, sur un côté. Vous pourrez rester un petit peu là, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Sinon avec la main du dessus, vous vous repoussez pour venir vous asseoir. Vous allez retrouver une posture assise confortable sur votre tapis, le dos droit. Retrouvez votre place, votre étirement entre l'ancrage de la terre et l'étirement vers le ciel. Et sur une inspiration, vous allez lever les bras, étirer les bras de chaque côté. Joindre les deux mains au-dessus de la tête et allez expire, les deux mains redescendent, les pouces se posent contre le sternum. Encore deux fois, inspirez, étirez-vous. Expire, les mains ensemble devant le cœur. Inspire. Expire. Vous pouvez poser les pouces contre le sternum et inclinez le menton vers le sol. Prendre encore ici une profonde inspire et expire. Et doucement, prenez le temps pour ouvrir les yeux. Et je vous remercie. À très bientôt. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada ...